... ... Pauppiette comme un bon point ? J'aurais pas fait le... Et donc c'est Galipette C'est Galipette, voilà Bonjour ma belle En 2010, vous l'avez adoptée ? Ouais Et là ? Elle avait quel âge du coup ? Elle avait un an, un an et demi Apparemment, ils me trouvaient son histoire ils savent pas trop elle errait dans les rues du coteau ah oui et je pense qu'elle a dû être maltraitée par un ou deux hommes parce que mon conjoint qui pourtant n'a pas une voix très grave elle était terrorisée elle avait peur des hommes maintenant ça va mieux, ça n'a rien à voir bah oui parce qu'elle est venue vers moi mais là au début elle était hyper craintive vraiment elle n'allait que vers les femmes tu veux lui lancer sa noix ? elle a trouvé une noix et elle jouait avec ça comme une balle je pense qu'elle a dû être maltraitée ah ouais c'est jeune en plus un an mais voilà et là elle a 13 ans et là elle a 13 ans elle est censée 14 ça n'est net mais c'était pas du tout prévu qu'on adopte un chien à l'époque ah oui franchement, comment ça s'est trouvé alors ? bah en fait je ne savais pas qu'il y avait une SPA à Rouen je ne suis pas de Rouen ouais et puis un jour on se promenait avec mon conjoint je dis « ah, il y a une SPA, il y a des chiens » et c'est là que j'ai compris qu'on pouvait les promener ah oui alors il ne fallait pas m'en dire plus ça après à chaque fois que j'avais du temps libre j'allais promener les pupus jusqu'au jour où il y a Galipette qui est arrivé et alors là ça a été le coup de foudre pour toutes les deux ah ouais c'est pas moi qui l'ai choisi c'est elle qui m'a choisi ah oui, comme souvent elle passait la patte à travers la... ah vraiment bah moi elle m'a fait pareil la première fois que je l'ai vue dans son box elle avait une balle en plastique elle me l'a lancé sous le... sous le truc du... enfin sous la grille quoi du coup je me suis dit « bah allez hop » c'est fait ! quand ils le sentent ils sentent quand ils... ouais je pense qu'il y a vraiment quelque chose une intuition ouais et vous connaissez pas ça ? ouais bah du coup vous connaissez pas son passé non plus elle ? bah non, juste le coteau ouais juste le fait qu'elle devienne du coteau voilà donc elle ne doit pas venir très loin je pense qu'elle doit être du cru mais ouais parce que c'est un chien de ferme il y a des chiens de ferme plus bons je sais pas je sais pas du tout ouais c'est juste qu'elle... c'était vraiment un chien abandonné quoi elle était toute seule ouais ah bah c'est bien voilà mais on en a eu un autre qu'on a adopté en 2012 qui était... qu'avec quoi... 6 mois ? ouais et alors lui je l'ai adopté par le biais d'une association qui fait venir les chiens de Roumanie ah oui et euh... parce qu'il y a beaucoup de chiens irants ah oui je sais je sais ouais j'ai déjà vu plusieurs vidéos là-dessus dans le sujet il y a l'association Chari Leblanc à Paris ouais et euh... alors il était super joli vraiment il était même un petit peu chien ouais croisé Border Collier Grenendal ouais mais alors un comportement compliqué hein ah oui euh... on aurait bien un loup ah ouais ah mais euh... dès qu'il y avait de la... on pouvait pas l'emmener dans la rue piétaine à Rouen ouais ouais si vous pouvez pas le promener en plus il était euh... dès qu'il y avait un peu de foule un peu de lumière un peu quelque chose qui sortait de la nature il supportait pas ouais euh... parce qu'il aurait pu toucher à l'oeil la carotide bah ouais mais du coup vous en avez fait quoi alors ? on la garde... alors la médecin aux urgences de Rouen euh... voilà voilà pour qu'il soit pas... j'essayais de faire en sorte que... par contre bien évidemment que je me suis pas débarrassée je lui ai gardé le chien enfin... pour moi c'était tout envisageable de se garder le chien quoi enfin je faisais attention voilà je mettais une distance je... et là vous l'avez toujours ? et il est mort il est mort en 2019 et oui parce qu'on venait d'emménager à quelque chose près en avril 2010 il est mort d'un lymphome d'un lymphome ? ah oui c'est dans l'oeil ça non ? c'est des... les gonglions lymphatiques qui sont... qui ont un cancer je dois confondre avec glaucome je crois ouais d'accord et euh... et en fait bah alors il existe une chimio pour le chien la veto m'a expliqué elle m'a dit qu'il fallait faire des séjours chez eux après il était en cage chez eux enfin le temps que... ouais je sais plus pourquoi moi j'ai du mal enfin le soin que ça va lui apporter sachant qu'il avait... il avait quel âge ? il avait quel âge ? il avait 5-6 ans ah oui ah oui c'est jeune pour choper des trucs comme ça effectivement je pense que le stress de changement de maison a dû générer... je pense qu'il avait ça en lui je pense que de toute façon il serait tombé malade et là le stress parce qu'il a été très stressé de changer de maison d'accord le sergent Saint-Maurice sachant qu'il avait un passé il est arrivé de Roumanie c'est une dame de... euh... du... 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 du Toulon qu'il a adopté qui habitait en appartement il a fait un câble elle aussi d'ailleurs donc du coup rebelote il est reparti chez les présidents ceux qui tenaient ceux qui sont à la tête de l'association alors ici les Moulineaux bon il était pas trop mal parce que même si c'était pas... ils n'ont pas accès à de la verdure comme nous ils avaient quand même un jardin ces gens et puis bon après il a été adopté chez nous euh... donc il a eu quand même les 6 premiers mois de vie quand même très balottés quoi en fait la Roumanie le Var le Paris ouais et nous bah on habitait dans la Saint-Jean-Saint-Maurice beaucoup de terrain et euh... il s'y plaisait bien et après on a voulu se rapprocher de Rouen mais on a un jardin là où on est hein donc on a un terrain on n'est pas un appartement mais malgré tout je pense que ça a dû stresser parce qu'il y avait plus de mots plus de maisons il les voyait tout le temps d'ailleurs les voisins se font plein on a une maître anonyme un corbeau et du coup il cohabitait avec Galipette génial ah oui oh la la ta Galipette c'était son bon dieu ah oui elle des fois elle en avait un peu ras le bol de l'avoir sur le dos oui mais alors lui il était mais et je pense qu'elle lui a énormément elle lui a énormément apporté oui énormément elle l'a recadré elle l'a elle a fait un travail qu'on n'a pas besoin de faire je pense à mine d'or d'accord oui pas tout bien évidemment elle l'a énormément apporté à mon nom ouais voilà il fonctionne beaucoup par mimétisme c'est vrai ouais et comme elle est très proche de l'humain ouais bah oui c'était chiant quoi et voilà ouais et donc bah on a fait le choix de ne pas faire cette chimio parce qu'on s'est rendu compte qu'après la véto ne nous incitait pas à la faire parce qu'elle nous disait le fameux bénéfice risque là entre le bénéfice que ça va lui apporter et les contraintes ouais ouais c'est pour le faire souffrir et puis qu'il meurt peu de temps après c'est vrai que c'est pas voilà donc la deuxième solution c'est la cortisone c'est-à-dire que concrètement ça ne soignait pas mais ça permettait de prolonger en souffrant le moins possible et on a choisi ça je pense qu'il est plus mort des effets de la cortisone que c'était en grande quantité ouais que réellement de la maladie en fait d'accord ah ouais il avait énormément gonflé vous savez quand on prend la cortisone on gonfle ouais donc euh elle se baigne toute seule galipette ah bah galipette elle est drôle il y a un moi aussi elle adore l'eau mais elle y va pas toute seule faut que je lui lance un truc pour qu'elle y aille il y a un trou d'eau un peu plus loin sur le chemin là au bout du parc elle adore parce qu'elle peut se baigner carrément ouais ouais il y a plusieurs endroits où ils n'ont pas pattes où ils peuvent nager un peu mais ouais alors on voit qu'elle a le poids de l'âge quand même qui joue sur la démarche elle a l'air gentille comme tout oh elle est gentille elle est vraiment très 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 gentille bonjour ma belle ah c'est sa maîtresse ah bah très bien bah merci euh pour la vidéo ouais je vous en fais je vous en fais avec plaisir je vous en fais avec plaisir tu es belle ma louloute qu'est-ce que t'en dis ? tu vas ajouter quelque chose ? ouais ouais voilà allez à bientôt j'espère voilà à bientôt j'espère je internationale voilà oh an j'ai c'est lion